Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone dans laquelle on va regarder comment a évolué la méta du début à aujourd'hui donc du day one avec les méta m41 hdr thermique jusqu'à aujourd'hui ou plus récemment ont joué mp40 et bren avec les armes de vanguard la source c'est Warzone Renquête qui est un site d'analyse de stats qui a publié justement la répartition des armes méta au fur et à mesure de toutes les saisons du jeu donc ça me paraissait plutôt cool et intéressant d'en parler c'est un petit peu nostalgique et en plus ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce que les gens ont joué durant tout le cycle de vie de Warzone au fur et à mesure des différentes saisons et juste avant de commencer la vidéo comme d'habitude si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne du coup c'est le site Warzone Renquête qui est assez connu pour faire des analyses de méta les armes les plus jouées les stats etc etc j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo et en fait ils ont publié récemment un tableau un graphique comparatif des armes les plus jouées au fur et à mesure des différentes saisons donc ils mangent juste la toute première saison de MW et ça va donc de la deuxième saison Modern Warfare à la première saison Vanguard en englobant évidemment toutes les saisons Cold War pour chaque saison on a le pourcentage d'utilisation des armes qui étaient les plus jouées donc évidemment ça varie des fois certaines saisons il y avait seulement 10 à 11 armes qui étaient jouées et qui dominaient et quand c'était un petit peu plus ouvert on avait des fois 16 17 18 armes qui étaient jouées et c'est très intéressant parce qu'on peut voir en fait ça retrace un petit peu l'historique des métas on voit quand c'est qu'elles ont dominé combien de temps elles ont dominé des fois vous allez voir que c'était pas aussi long que ce qu'on croit et surtout on voit directement quand il ya eu des gros nerfs on a des grosses chutes d'utilisation donc en fait les cinq premières saisons qu'on va analyser ce sont les saisons de MW dans les quatre premières saisons saison 2 à saison 5 et ce qu'on voit directement c'est au niveau des deux premières saisons il y avait certaines armes qui dominaient vous voyez évidemment vous en souvenez si vous étiez là au début de Warzone c'était la M41 qui dominait énormément avec un pick rate tout le temps autour de 20% donc vraiment tout le temps utilisé avec des snipers c'était les snipers thermiques et personne jouait avec sang froid à l'époque donc là on a la X50 on a également l'HDR et après première saison c'était tout ce qui est MP5 MP7 en SMG il n'y avait pas grand chose d'autre qui était joué et après ce qui s'est passé au niveau de la deuxième saison on avait toujours un petit peu cette méta avec M4 les snipers et la MP5 qui dominaient un petit peu mais c'est là où on a eu vous voyez l'aggro qui a fait que monter que monter jusqu'à être l'arme la plus utilisée du jeu avec un pick à quasiment 30% au début de la saison 4 de MW ensuite du coup au début de la saison 4 on a eu le gros nerf de l'aggro vous voyez qu'elle a perdu très rapidement en pick rate elle a perdu quasiment 10% et en fait on est passé plus ou moins de deux saisons qui étaient on va dire M4 plus sniper qui était tout le temps utilisé à plus des méta on va dire AR SMG pendant les deux dernières saisons de MW avec l'aggro puis ensuite évidemment on a eu la Kilo qui était le fils d'assaut le plus utilisé à la fin de l'ère Modern Warfare toujours en fait dans toutes les méta je sais pas si vous avez vu mais la MP5 était très utilisée ça a toujours été la meilleure SMG de Modern Warfare avec derrière un petit peu la MP7 et après aussi ce qui est intéressant sur ces méta MW c'est qu'on se souvient de méta qui était pas forcément hyper plaisante à jouer donc les méta Bruen, Origin et R9 et au final si on regarde c'est des armes qui n'ont jamais eu un trop gros pick rate vous voyez la Bruen c'est arrivé au delà de peut-être 10-11% pendant pas très longtemps et ça a pris un nerf ça a duré plus ou moins l'équivalent d'une saison et pareil si on regarde le reste on avait l'Origin Shotgun qui a été un tout petit peu joué à la fin de la saison 5 mais franchement c'était pas hyper hyper joué et si on regarde ensuite le R9 pour terminer c'était fin de saison 6 et ça a pris un énorme nerf au début de l'ère Cold War et ça a plus jamais été joué après évidemment fin de l'année on a eu l'intégration Cold War qui était une catastrophe avec d'un côté énormément de bugs et de l'autre les déséquilibres qui étaient hyper marqués entre les armes et ça a assez mal commencé vous le voyez avec la méta DMR qui était l'arme la plus jouée vous avez un énorme pick au début mais au final ça a pas duré si longtemps que ça ça a duré on va dire la moitié de la saison 1 de Cold War et après ça a été assez vite oublié après les nerfs et après ce qu'on voit c'est que ce sont principalement les Macten et FFR qui ont dominé Macten toujours une arme qui a été très jouée et ensuite on a eu méta FFR pendant la saison 2 de Cold War et après plus ou moins au même moment c'est là où on a eu l'apparition vous vous en souvenez des armes à rafale on avait les méta Hog et M16 donc la Hog qui a un pick à 12% et la M16 c'était un pick on va dire à 14% à la fin de la saison 2 de Cold War la saison 3 de Cold War finalement c'est assez drôle parce qu'en fait elle a été dominée par 3 armes MW vous voyez il y avait le Car qui était l'arme la plus jouée ensuite on avait le CR-56 à max et après c'était la Kilo de MW et c'est assez étonnant parce que moi perso dans mes souvenirs le CR-56 à max était aussi très joué lors de la méta Kilo de la saison 5 et saison 6 et au final il n'apparaît même pas dans les armes méta donc c'est vraiment qu'il y avait très peu de gens qui avaient compris sa puissance à l'époque et ensuite saison 4 et saison 5 on a eu deux petites méta on a eu la méta Pharah au début à sa sortie c'était une arme du pass de combat et juste après plus ou moins saison 4, saison 5 on a eu la méta Krieg et ensuite après saison 5, saison 6 et saison 1 de Vanguard vous voyez qu'au final on n'a pas trop eu d'armes qui est sortie du lot et qui a dominé la méta et tout ça ça nous amène à la dernière saison la saison 1 de Vanguard donc vous voyez qu'il y a énormément d'armes qui sont utilisées et ça c'est totalement normal parce que lors d'une intégration les gens ne savent pas trop quoi jouer donc on est dans une méta ouverte pendant les premières semaines vous voyez c'était exactement le cas lors de la première saison de Cold War donc au final plein de petites méta au début il n'y a rien qu'à trop dominer mais vers la fin de la saison 1 évidemment on tend vers les armes les plus populaires et les plus dominantes comme d'hab comme à chaque fois donc la MP40 qui arrive quasiment à 15% et on voit également qu'il y a la Bren qui est en train de bien 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 monter mais je pense qu'elle va prendre un nerf bientôt les armes secondaires sont aussi répertoriées dans un tableau annexe et là je pense qu'on ne peut pas faire plus clair en fait l'ère Modern Warfare c'était tout le monde joué full RPG et ensuite l'ère Cold War et Vanguard c'était tout le monde joué Diamantis ce sont vraiment les deux armes dominantes qui ressortent évidemment juste après on a le Sikov qui a eu un gros pic d'utilisation à 37% parce qu'il était complètement broken en akimbo à sa sortie mais ça a duré très peu longtemps et vous voyez que c'est un petit peu en chute libre et par contre aussi chose qui est assez surprenante c'est que la MP63 au final a très peu été méta et je pense que c'est dû aussi au fait que ce soit une arme qui soit peut-être assez chiante à débloquer au niveau du défi mais en gros vous voyez ça rappelle des souvenirs un méta RPG MW et après méta Diamantis et Sikov sur l'ère Cold War du coup j'ai noté pas mal de choses à retenir qui me semblaient assez intéressantes qu'on pouvait tirer de ce graphique déjà au niveau des pics d'utilisation les armes qui ont été les plus utilisées pendant un certain laps de temps au début c'était l'aggro c'est l'aggro qui a tout le temps été la plus jouée qui a eu le pic le plus haut en termes d'utilisation plus haut que la DMR qui était la deuxième arme et ça franchement j'aurais pas cru j'aurais cru que la DMR aurait été bien plus utilisée que ça ensuite on a eu la FFR, la Pharah et la Krieg et au final après c'était plus ou moins des petites méta temporaires qui n'ont pas trop on va dire excédé les 15 à 16% d'utilisation deuxième chose à noter on a des armes qui ont quasiment tout le temps été méta dans la plupart des saisons même si elles n'étaient pas forcément hyper dominantes déjà on a le Karr qui est tout le temps joué avec un Picrate autour de 10% depuis le début de Cold War le K31 depuis sa sortie il est devenu méta parce que c'est devenu le meilleur sniper du jeu assez rapidement ensuite on a la MP5 MW qui a été jouée dans toutes les saisons, qui a été méta dans toutes les saisons sauf les deux dernières évidemment ça a commencé à faire donc elle a fait son temps on va dire et après l'aggro quasiment tout le temps elle a été jouée et aussi je tenais aussi à souligner quelque chose qui me paraissait un petit peu bizarre c'est que les gens aiment toujours beaucoup jouer la Mag10 malgré qu'elle soit pas forcément une des meilleures SMG du jeu aussi vous vous en souvenez peut-être au début de la sortie de la MG82 elle était complètement broken et elle avait pris un nerf assez rapide on va dire une à deux semaines après mais elle restait une arme qui était toujours très 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 forte et souvent dans mes top 10 des classes des armes méta et je pense que même actuellement c'est une des meilleures armes à jouer à longue distance et à ma grande surprise elle n'a plus jamais été jouée en fait dès qu'elle a pris son premier nerf au final il y a très peu de gens qui sont restés avec la MG ce qui me paraissait quelque chose d'assez étonnant enfin déjà je pense qu'on peut souligner l'efficacité de Raven Software au fur et à mesure que le jeu a évolué on voit que les métas durent de moins en moins longtemps avant ça pouvait durer une à une saison et demie maintenant on va dire qu'en deux semaines c'est plus ou moins fixe donc ça c'est quelque chose qui est très positif et ensuite on voit qu'en fait le top des armes les plus jouées est toujours dominé par les armes les plus fortes mais après en fait on retrouve des armes qui sont tout le temps faciles d'utilisation parce qu'en fait sur Warzone vous avez une énorme masse de joueurs casuels qui aiment bien rester avec leurs armes de prédilection ils ont leurs habitudes, ils aiment pas trop changer et c'est pour ça qu'on a toujours des armes MW qui sont tout le temps très jouées sur la plupart des saisons donc des armes comme la M13, la MP7, la M80 même si ce ne sont pas forcément les meilleures options elles restent très populaires voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ces petits tableaux et graphiques de Warzone Rocket franchement c'est un truc hyper cool qu'ils nous ont proposé et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé au niveau des différentes saisons de Warzone voir ce qui était méta, quand ça s'est produit parce que des fois on ne se souvient pas trop etc donc petite vidéo de discussion pour voir un petit peu ce qui s'était passé sur Warzone au fur et à mesure des saisons j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura permis de vous rappeler des petits souvenirs des petites méta etc etc si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne et moi je vous laisse là c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz